Dans l'épisode du 6 juin d'un si grand soleil, Mark essaie tant bien que mal de se remettre de sa rupture mais même les propositions de Louis pour lui remonter le moral n'arrivent pas à lui faire oublier Chloé. Cette dernière interrompt justement une conversation entre le procureur Bernier et la juge Alphan qui, malgré la clôture de l'enquête pour la tentative d'assassinat, est toujours tracassée. Cécile se demande en effet qui d'autre en voulait à Chloé puisque Pierre-André n'est pas celui qui a envoyé le mail anonyme pour dénoncer ses chroniques judiciaires. Après avoir coupé court à leur conversation et apporté des documents à la juge, la greffière appelle Robin et lui annonce la bonne nouvelle, Evan va sortir de l'hôpital dans l'après-midi, et ils pourront tous les trois être réunis chez eux le soir même. Après son appel, Chloé va remercier Cécile de l'avoir soutenue ces derniers jours alors qu'elle vivait des moments difficiles. La juge en profite pour lui demander ce qu'il en est de Marc, et Chloé explique qu'elle a rompu même si c'était difficile, elle veut redonner une chance à son mariage avec Evan. A l'hôpital, ce dernier passe devant Janet en rentrant chez lui et lui explique qu'il ne sera sans doute pas là sous 15 jours tandis que Lorine observe la scène. Le soir venu, Clément et Janet discutent de toute l'affaire et Janet profitent de la clôture de l'enquête pour demander des détails sur Lorine. Becker confirme qu'il soupçonne bien Lorine d'avoir envoyé le mail anonyme mais qu'ils n'ont pas de preuves et que ce n'était par ailleurs pas un acte répréhensible. Furieuse, Janet souligne que ce mail a envoyé une personne à l'hôpital et un autre en prison, et ajoute qu'elle ne laissera pas ça couler. Claudine a un nouveau plan d'ailleurs à Montpellier, Becker charge Yann d'une nouvelle affaire concernant une agence de design de mobilier et une graphiste qui assure s'être fait voler son design de lampe. Pendant ce temps, le responsable de l'agence de design, Alexandre Delarive, va engager Claudine pour se défendre contre la graphiste, Océane Thierry. Cette dernière affirme avoir envoyé ses designs à l'agence mais Alexandre Delarive assure n'avoir jamais rien reçu. Peu après, le VAR qui défend la jeune graphiste appelle Claudine pour parler d'un éventuel accord à l'amiable, seulement l'avocate trouve les demandes de son collègue ridicule et lui rie au nez. Elle se montre ensuite tout sourire face à Florent et Johanna qui découvrent, dépité, le nouveau logo du cabinet avec l'initial de Claudine en premier. Plus tard, Yann convoque Alexandre Delarive au commissariat pour l'interroger, ce qui permet à Claudine d'apprendre que Cross est sur le même dossier qu'elle. Toute innocente, elle propose ensuite à Johanna de travailler sur son affaire avec elle. Bien qu'elle se doute que quelque chose se trame, Johanna accepte sans savoir qu'elle va être impliquée dans l'affaire de son petit ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501